... Bonjour, très bien. Je vous commande ? Oui, au nom de ? O-T-H-R-O Ok, je m'en occupe. A quelques kilomètres de Paris, un petit groupe de personnes devenues amis ont créé une épicerie d'un genre nouveau. Entre deux heures de leur temps à jouer aux épiciers, aux livreurs ou aux gestionnaires, les adhérents peuvent acheter des produits bio, locaux, éthiques et après-cours. Qu'ils ont eux-mêmes sélectionnés. Merci. Bonne journée, bon week-end, au revoir. Connaître des gens dans la ville où on habite, de nouvelles personnes, c'est super, c'est vraiment devenu des vrais amis, on se voit bien sûr en dehors de l'épi, on s'invite les uns les autres quand on peut s'inviter. J'ai trouvé que c'était super, ça faisait un bout de temps que j'avais envie de faire partie de quelque chose, de ce genre d'organisation. Pour l'instant, j'ai rencontré quelques personnes qu'effectivement, je n'aurais pas rencontrées autrement. Ce lien existe aussi avec les producteurs locaux. Poireaux, salades, vaches, cochons, bières, jus de pomme, huile de lin, la plupart des produits viennent de leurs exploitations. Même les produits d'hygiène sont fabriqués dans le coin. Pour les autres, café, chocolat, riz, ils passent par des circuits éthiques qui respectent le producteur. Les gens sont fidèles, ils sont là toutes les semaines et pour nous, ça nous donne un peu de bol d'air pour continuer à vendre et écouler notre production. Monsieur ! Bonjour ! C'est un homme du four. Oui, monsieur, bonjour ! En échange d'un peu d'animation et du seul lieu de vente du village, la mairie fournit à titre gratuit le petit local à l'association, au cœur d'une ancienne ferme multicentenaire. Donc on est toujours très contents du partenariat entre la mairie de Saint-Aubin et l'Épil de la Vallée. C'est un circuit en plus qui crée des liens sociaux. Donc on est ravis, la commune de Saint-Aubin est ravie de ce partenariat et on espère que ça va durer encore très longtemps. À Saint-Aubin, cette épicerie participative a séduit 130 familles. Des dizaines d'épis ont vu le jour partout en France et des dizaines d'autres sont en cours de constitution. Très simple à reproduire, ce concept crée un lien entre la mairie, adhérents et producteurs et surtout, redonne du sens à ce que l'on mange. Sous-titrage ST' 501